De l'énergie, il en a à revendre. Celui qui a traversé tant de crises est aujourd'hui un sage conseiller. Loïc Le Floc Prigent aime toujours les défis, ramasse des entreprises brisées, les reconstruit et les propulse. Si les années passent, Loïc est toujours au centre du ring. Influent, motivé et très avisé, ses conseils valent plus que de l'or noir. Loïc Le Floc Prigent est l'invité exceptionnel du dialogue. Je pense qu'il y a un problème énergétique d'un côté et puis un problème de puissance entre les Etats-Unis et la Russie. Et les Etats-Unis n'ont jamais été contents de la chute du mur de Berlin. Et comme l'a dit Francis Fukuyama, c'était la fin de l'histoire, vous savez bien. Sous-entendu, les Etats-Unis allaient être la puissance dominante pour des siècles des siècles, comme on dit quelquefois. En fait, il n'en était rien. Je pense qu'au cours du temps, les difficultés pour que la Russie redevienne une puissance ont conduit les Etats-Unis à trouver que la Russie ne devait pas redevenir une grande puissance. Et on mit les bâtons dans les roues à cet égard. Et la manière de faire a été énergétique, puisque on avait ce continent immense qui regorge de matières premières, mais regorge surtout de gaz ou de pétrole. Et la Russie devait devenir la grande puissance européenne des énergies fossiles. Donc tout ce qui a été fait par les Russes pour essayer de se rapprocher de l'Europe. Alors il y avait d'une part le pipeline, le relais au duc maintenant, pour amener directement le pétrole à la raffinerie allemande de l'EUNA. Et d'autre part, les gazoducs qui amenaient le gaz un peu partout, mais surtout avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en Allemagne. Tous ces projets ont connu des difficultés à se réaliser dans les temps à cause de l'attitude des Etats-Unis qui était réticente. Donc le problème énergétique est effectivement, l'énergie fossile est un problème de fond. Et derrière, il y a aussi le fait qu'il y a de l'uranium, il y a des combustibles nucléaires qui sont faits en Russie, les Russes sont autonomes en énergie nucléaire, par conséquent, les Russes, dans le futur, sont capables, et le font, puisqu'il y a une centrale qui est actuellement en construction en Turquie, sont capables de faire des centrales nucléaires partout dans le monde, et Rosatom est une des grandes sociétés nucléaires mondiales. Donc on voit bien que le problème énergétique est un problème central pour les Etats-Unis qui n'ont pas envie de voir la Russie prendre trop d'importance dans la fourniture du pétrole, du gaz et de l'énergie électrique dans ce qui est l'Interland, c'est-à-dire l'Europe continentale. C'est clair. Alors maintenant, est-ce que la guerre qui se passe aujourd'hui était nécessaire ? Était-elle prévisible ? Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette situation ? Et là, on retombe non pas dans la politique, dans la géopolitique, mais dans une politique plus triste, qui est la politique des hommes et des considérations. Et à partir du moment où on est avec des régimes qui ont des dirigeants qui durent très longtemps, les problèmes humains prennent un peu le dessus. Et je pense que, d'une certaine façon, le dirigeant Poutine, que je ne défends d'aucune façon, s'est senti au cours du temps humilié. Et donc, il y a toute une série d'événements qui ont conduit à cette guerre, qui a été prise par les Américains comme une occasion. J'irais même, en prenant un terme que je n'aime pas beaucoup, mais une opportunité, c'est-à-dire une occasion intéressante, pour mettre la Russie pendant un certain temps hors des complémentarités européennes évidentes que nous pourrions avoir. C'est ça qui s'est passé. Non, c'était prévisible. Et on peut dire que les dirigeants européens ont manqué de clairvoyance et d'analyse. Parce qu'après les accords de Minsk, ils auraient dû être vigilants. Et ils n'ont pas été. Voilà une réponse à votre question, prudente, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde où nous vivons, nous vivons avec des postures, avec des gens qui disent « je suis pour, je suis quand, je suis pour, je suis quand » de façon laconique et un peu absurde, et que je ne suis pas dans cette catégorie, c'est-à-dire que je ne défends ni les uns ni les autres en la matière. Je constate, un peu comme un historien pourrait le faire, après avoir vu la manière dont les choses se sont dégradées. Mais une dégradation n'est jamais le fait d'un individu ou d'un autre, mais d'une situation qu'on peut observer, et ensuite d'un individu qui peut avoir des évolutions personnelles contestables. Et en la matière, certainement, il n'est pas très difficile de trouver et de pouvoir contester le dirigeant russe actuel. Ce n'est pas très difficile. Les États-Unis, au moment où la Russie était englobée encore dans l'Union soviétique, et qu'après le général de Gaulle, les dirigeants ont essayé de travailler avec la Russie, ont toujours été très réticents. Et le gazoduc qui traversait la Russie et l'Ukraine, et qui s'appelle Fraternité, ce gazoduc a connu des difficultés de pièces, de composants, que les Américains considéraient comme brevetés chez eux, et qui ne voulaient pas qu'ils soient utilisés dans ce pipeline, dans ce gazoduc. Alors, c'est de tout temps que les Américains ont essayé d'éviter cette dépendance fossile, d'individu fossile, à l'égard de la Russie, en pétrole ou en gaz, et comme ils ont essayé d'éviter le gazoduc Nord Stream 1 à travers la Baltique, comme ils ont essayé de ne pas accepter le Nord Stream 2 jusqu'au dernier moment. Donc, le fait d'avoir une Russie intégrant l'Europe de point de vue économique, a toujours été une obsession des Américains depuis le général de Gaulle. C'est pas d'hier, on tombe dans des années nettement antérieures, le siècle dernier. C'est un impact économique catastrophique, c'est-à-dire que les prix ont augmenté et l'hypocrisie du système aussi. C'est-à-dire que le pétrole russe s'en va de Russie et arrive finalement en Europe par des moyens détournés, et le gaz également, mais à un prix nettement supérieur. Donc, ça a fragilisé l'Europe de manière extrêmement importante. Donc, c'est l'impact et une fragilisation, mais pas forcément une... des sanctions officielles qui ont été prises, qui devaient fragiliser l'économie russe, non pas fragiliser l'économie russe, parce qu'on continue à avoir un approvisionnement russe pour partie, mais à fragiliser l'économie, parce que c'est beaucoup plus cher. Voilà, c'est tout. Les dindons de la farce qui a été jouée, ce sont les Européens, à qui on a dit, pour la morale de l'histoire, nous devons absolument montrer aux Russes que nous ne sommes pas d'accord avec eux, dans ce qui s'est passé dans l'invasion de l'Ukraine, et ceux qui perdent du point de vue économique, ce sont les Européens, tous les Européens. Voilà. C'est simple. C'est-à-dire que leur volonté de cantonner la Russie à une puissance de second rond, qui est leur volonté, évidente, sur le long terme toujours, je ne parle pas de Biden, c'est d'une façon générale. On est sur le long terme, on est sur les 50-60 ans, quand on raisonne, donc on est hors Poutine, pour reprendre, ou hors Biden, on est... Visiblement, la Russie a regagné en termes de puissance dans le monde aujourd'hui. Elle avait regagné déjà à cause du retrait momentané des États-Unis au Moyen-Orient, c'est-à-dire que la Russie était revenue en Moyen-Orient. Elle avait profité des difficultés de la France en Afrique pour s'installer un peu en Afrique un peu partout. Et maintenant, que les États-Unis s'affaiblissent du point de vue moral, pour beaucoup de raisons, le fait que la Russie mette des jalons un peu partout et du point de vue économique se régénère, est un échec patent pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu de l'influence morale sur le monde. Alors, toujours pas économique, disons que c'est... mais le lion est blessé dans cette affaire et donc, d'un côté, on a des sociétés occidentales qui continuent à être proches des États-Unis pour des raisons sur lesquelles on aura la raison de revenir et puis, les sociétés qui essayaient de s'organiser en dehors des États-Unis, sont en train de considérer que la Russie est avec eux, les BRICS, les fameux BRICS, et que la Russie ne reprend du poids de la bête. Donc, l'objectif qui avait été visé n'est pas atteint par les États-Unis n'est pas atteint aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on... Toujours l'observation sur 50-60 ans de politique. On a recréé quelque chose qui avait existé au temps des deux blocs, et on a recréé quelque chose qui est différent mais dans lequel la Russie a une importance claire. Le général de Gaulle comme François Mitterrand ont toujours essayé de garder un certain équilibre et de ne pas être dépendant, trop dépendant des États-Unis. On est dépendant des États-Unis pour des tas de raisons, mais disons que trop dépendant. là, je pense que depuis la disparition de François Mitterrand, pas à pas, nous sommes rentrés dans une relation de dépendance et beaucoup trop proche des États-Unis et n'arrivant pas à retrouver l'équilibre qui était la notion centrale du gaullisme et du militarondisme en ce qui me concerne et je pense que c'est une erreur. Mais je pense que comme est une erreur le fait d'avoir trop misé sur l'Europe et sur la Commission européenne qui finalement est un organe qui n'est pas élu, qui est un organe bureaucratique et technocratique et qui ne représente pas la population européenne. Donc nous sommes, nous avons, en partant de cette idée que nous étions une nation et que nous avions un rôle à jouer dans l'équilibre des nations, en faisant de l'Europe ce que certains appellent de l'européisme, c'est-à-dire d'aller vers une sorte de fédération européenne, je pense que nous commettons une erreur importante et que nous allons payer très cher cette erreur si nous continuons cette voie. Alors nous payons cette erreur dans le, pour moi, dans ce conflit où nous sommes rapprochés beaucoup trop rapidement de solutions économiques où on intègre l'Ukraine déjà dans l'Europe avec les dérèglements sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a un individu qui possède 90% de tous les poulets ukrainiens et qui a des fermes de 400 000 poulets et qui contredit absolument tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui en France et en Europe. et ça on le savait et on l'a fait mais il y a encore bien d'autres dérèglements que nous avons effectués et je crois qu'il faut revenir à la raison. Donc pour moi, un, le pacte vert, le Green Deal doit être absolument enlevé, il touche à la fois à l'agriculture, à l'industrie et à l'énergie et ce Green Deal est la mort de l'Europe mais la mort de la France et puis il faut revenir sur un grand nombre de sujets où nous avons accepté une intégration européenne qui n'a pas été vraiment une intégration voulue par le peuple ce qui est vrai de notre peuple mais ce qui est vrai également de l'Italie de l'Espagne et des autres peuples le plus à l'Est. Tout ça doit être revu et corrigé mais c'est une bonne occasion de le faire aujourd'hui me semble-t-il allons-nous le faire je ne sais pas mais c'est un vrai sujet mais vous voyez ce sujet de la France est lié à notre position dans le monde et notre position dans le monde s'est affaibli sinon effondré mais aussi cette intégration pas à pas dans une Europe fédérale dont la France dont les Français dans leur ensemble ne veulent pas qui a été prise d'un point de vue technocratique bureaucratique et qui est devenue insupportable pour la plupart des Français et insupportable tout court. Donc aucun embargo n'a jamais fragilisé les pays contre lesquels il a été fait jamais donc j'ai vécu moi l'embargo à l'égard de l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid j'ai vécu ça j'avais à l'époque une filiale j'étais président de Rondepoulin j'avais une filiale anglaise qui s'appelait Mernebaker et Madame Thatcher et le président français Mitterrand ont décidé de se mettre dans cet embargo et j'ai immédiatement dit oui puisque je considérais que le fait de montrer une réprobation à l'égard de ce qui se passait en Afrique du Sud et l'égard demandé là était légitime mais j'ai indiqué également aux deux mêmes que ça n'aurait qu'un impact modéré sinon négatif parce que la nature a horreur du vide et qu'il avait se passé quelque chose qui conduirait tous nos produits Rondepoulin qu'elle met Mernebaker à aller en Afrique du Sud simplement les renchérir un peu et un certain nombre d'intermédiaires allaient s'en mettre plein les poches donc tout embargo conduit au renchérissement des produits d'un côté et de l'autre et à ce que des intermédiaires plus ou moins douteux s'en mettent plein les poches c'est ça la réponse réelle à l'embargo c'est ça alors doit-on faire l'embargo ou pas oui il faut montrer la réprobation parce que c'est une question politique mais peut-on dire qu'un embargo va fragiliser la société contre qui l'embargo est venu la réponse est non historiquement historiquement il n'y a pas une fois où l'embargo a fragilisé l'embargo économique a fragilisé l'entreprise en question les entreprises et le pays en question voilà donc le propos de Bruno Le Maire était inexact maladroit voilà ce qu'on peut dire non non je pense que je pense que nous avons déjà des difficultés à faire tourner l'Europe telle qu'elle est à regarder un certain nombre de pays qui ont envie d'y rentrer et nous avons fait une union européenne bureaucratique et technocratique et il nous faut revenir à ce que nos pères avaient envie de faire c'est à dire non pas une fédération mais une réunion des états-nations donc il faut d'abord s'interroger sur ce que nous avons fait et d'abord s'interroger pour moi sur la manière dont le parlement européen fonctionne dans la commission européenne fonctionne la façon dont les nations fonctionnent et il y a un bon exemple je me répète mais c'est le pacte vert qui est indigne de de gens intelligents indignes c'est à dire que ça ne peut pas fonctionner donc ça nous mène directement au drame alors pourquoi pourquoi parce qu'il est basé sur l'idée que on va devoir décroître pour pouvoir satisfaire décroître or la décroissance est absolument contraire à l'évolution des économies madame van Lenden comme monsieur Pascal Canfin oublie ce qu'il y a dans le pacte vert qui n'est pas encore déterminé où on fait moins 15% de terres arables en Europe et donc on va dire on va augmenter la qualité les gens vont être beaucoup plus contents parce qu'ils vont avoir des produits de meilleure qualité grâce à tout ce qu'on fait complètement faux donc il y a une règle également comme la règle tout à l'heure sur le fait que l'embargo ne marche jamais du point de vue économique la règle c'est que quand on parle de sobriété quand on parle de qualité on parle d'abondance donc il faut que l'on comprenne bien que l'abondance va avec la sobriété et la sobriété va avec l'abondance dès que on a ton de la sobriété qui est avec la pénurie et c'était ça que nous avions eu en 2022 lorsque madame Borne a dit il faut la sobriété prenez qu'une douche par jour etc c'est la pénurie et la gestion de la pénurie clairement c'est la lutte du pauvre contre le riche du puissant contre celui qui l'est moins et c'est le puissant qui gagne et c'est le riche qui gagne et donc il n'y a pas de sobriété c'est-à-dire de gens qui se disent je volontairement je vais ôter un certain nombre de choses et ça va être bien pour le pays non il n'y a pas ça c'est les puissants continuent à vivre comme avant même mieux et les pauvres s'appauvrissent de manière régulière jusqu'à disparaître c'est ça qui se passe alors je pense que c'est une mauvaise idée et cette idée directrice de de la commission européenne et de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui doit être révisée avant toute autre chose c'est-à-dire qu'il faut je suis effectivement pour une Europe mais pas celle qui est en train de se bâtir qui a été bâtie contre les peuples et non avec eux et pour eux il faut revenir à la notion comment peut-on améliorer la vie des peuples européens ensemble dans une Europe qui des nations c'est ça le sujet et ce sujet il faut le traiter avant de s'interroger sur l'introduction de l'Ukraine dans l'Europe alors la deuxième question c'est qu'il faut quand même savoir quelle est la position du peuple russe à l'égard de des gens qui les entourent et que une bonne question à se poser c'est qu'est-ce que la Russie de demain ou d'après-demain qui aura perdu Poutine comment veut-elle organiser les choses veut-elle avoir une relation avec une Europe des nations d'aujourd'hui et elle s'organiser avec les gens qui historiquement sont liés à la Russie autrement ou accepte-t-elle de plus ou moins d'avoir une sorte de pacte mais pas vert du tout avec avec cette Europe pour que continentalement parce que du point de vue continental nous avons des possibilités de faire de la logistique interne que ceci se passe bon j'en sais rien dans tous les cas aujourd'hui clairement c'est une mauvaise idée pour moi chacun a son opinion je pense qu'il y a d'autres comme vous avez pu remarquer qui ont son opinion la mienne c'est que c'est une mauvaise idée parce que il est intéressant de voir que l'enquête faite par les Suédois conclut au fait que c'était pas de leur ressort de faire l'enquête voilà donc je pense que ça décrit vraisemblablement ce qui s'est passé moi j'en sais pas plus que quiconque sur le sujet il est troublant de faire une enquête pour conclure que c'était pas à ce quoi de faire l'enquête c'est troublant j'en resterai là alors ce qui s'est passé il faut bien voir que que c'est une longue période encore alors on regarde hop à un moment déterminé alors il y a d'abord eu des accords entre l'Arabie Saoudite et le président Roosevelt sur le fait que moi Arabie Saoudite je stime devoir être défendu sous-entendu contre les chiites et contre l'Iran et et moi je serai toujours votre ami sur le pétrole c'est ça l'idée alors on est en on est à on est à avant la fin de la guerre de la deuxième guerre mondiale et puis c'est l'acte c'est l'acte c'est l'acte premier bon alors ensuite effectivement les Etats-Unis font décroître leur production interne ne vont pas chercher les gisements en Alaska pour des raisons environnementales on essaie de garder une production pétrolière achètent du pétrole au Canada mais ne font pas du zèle puis à un moment arrivent des événements nouveaux au Moyen-Orient la Irak-Iran comme vous le savez le le président bouge plutôt que d'attaquer l'Iran attaque l'Irak qui n'était pour rien dans cette galère j'ai fait dire et et donc se réintègrent au Moyen-Orient et veulent essayer de garder leur autonomie par rapport au Moyen-Orient et donc à ce moment-là ils pétrole de schiste gaz de schiste ils sont sur de grandes zones et ils font des progrès bien sûr du point de vue technique et ils deviennent non seulement autonomes en fossiles mais ils deviennent exportateurs en fossiles et là ça change la donne par rapport à ce que l'Arabie Saoudite faisait l'Arabie Saoudite était la variable d'ajustement qui permettait aux Etats-Unis de continuer à dominer le marché pétrolier et là l'Arabie Saoudite n'est plus ça c'est celui qui est la variable d'ajustement c'est la capacité ou non des Etats-Unis d'exporter plus ou moins de pétrole et de gaz donc qui fragilise la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Etats-Unis et puis par ailleurs le président Obama dit moi j'ai plus envie d'être au Moyen-Orient et c'est le moment où la Russie rentre en Syrie à ce moment-là il est clair qu'on va aller vers un autre tissu d'alliance il va se passer quelque chose et rentre les discussions entre la Russie et l'Arabie Saoudite que les Etats-Unis ont sous-estimées et qui ont conduit à ce que aujourd'hui l'Arabie Saoudite continue à être la valeur justement avec la Russie la Russie ayant perdu sa faculté de discussion avec les autres c'est par l'Arabie Saoudite qu'il passe et donc c'est plutôt d'être une variable d'ajustement l'Arabie Saoudite devient le centre de l'activité pétrolière mondiale que les Etats-Unis ont perdu donc c'est un affaiblissement des Etats-Unis clair qui s'est réalisé devant nos yeux et qui était prévisible à partir du moment où les Etats-Unis prenaient leur autonomie et devenaient exportateurs de pétrole et de gaz c'est là c'est là c'est là c'est là où ça s'est passé bien avant donc la géopolitique c'est à certains moments il y a un signal faible ce signal faible n'est pas vu par les non-spécialistes n'est pas vu par les journalistes n'est pas vu par la plupart des dirigeants politiques aujourd'hui qui sont un peu bénés et puis soudain ça arrive on dit mais qu'est-ce qui s'est passé c'est passé c'était 10 ans ou 15 ans avant que ça s'est passé et ensuite la dérive s'est faite à ce moment-là et donc les analystes pétroliers dont je suis avaient dit attention voilà ce qui est en train de se passer alors ceci d'autant plus que donc on me disait à l'époque que le gaz de schiste c'était mauvais pour la France que le pétrole de schiste c'était mauvais pour la France donc on a enlevé cette capacité pour la France d'avoir le gaz le pétrole de schiste je ne sais pas si on reviendra un jour enfin nous avons du gaz et nous avons du pétrole de schiste aujourd'hui en France et nous pourrions l'utiliser et où on disait de toute façon le gaz de schiste c'est beaucoup trop cher parce qu'il faut faire un forage par micro-site et où j'ai dit non ce n'est pas le cas on va trouver le moyen avec les techniques modernes de faire un forage et puis d'aller chercher les petits les petits noyaux de gaz ou de pétrole et c'est ce qui s'est passé donc on a on a généralisé les forages horizontaux aux Etats-Unis et donc on a généralisé un gaz et un pétrole nettement moins cher qu'auparavant d'où le fait que le gaz de schiste arrive chez nous dans nos réservoirs arrive en Europe et à un prix qui est bon heureusement le double de celui qu'auraient pu nous fournir les Russes enfin qui n'est pas un gaz dix fois plus cher comme à l'époque on me le disait et on me le reprochait donc voilà donc il y a une courbe d'expérience technique toujours et à force de vouloir quelque chose on diminue les prix parce qu'on a envie de diminuer les prix Alors je sais que j'ai des amis avec lesquels je dialogue et qui sont des amis par conséquent c'est toujours très poli et très agréable qui vont un peu vite dans l'idée que l'ensemble des pays qui sont en liaison avec nous depuis très longtemps se rassemblent pour avec les Chinois et les Russes pour contester notre existence Je ne suis pas aussi aussi clair que ça dans ce qui va arriver Je pense que les relations entre la Chine et la Russie ne sont pas des relations à long terme aussi fraternelles que celles qui sont écrites dans les journaux Par ailleurs il y a les chefs d'État qui peuvent voir leur intérêt et il y a les populations et les populations c'est le long terme les chefs d'État c'est le court terme et les populations lorsque par exemple on me dit maintenant les Français sont mal vus en Afrique je dis ils sont mal vus par les chefs d'État par un certain nombre d'élites africaines mais si jamais vous cherchez un peu plus profond dans les populations c'est pas aussi vrai c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est de la même façon ce que je vous dirais au Brésil comme dans un certain nombre de pays asiatiques je dirais que le jour où vous me direz que le Vietnam est très proche de la Chine vous direz peut-être que vous révisiez un peu votre position est-ce que l'Inde est capable de faire une politique long terme avec la Chine bon vous direz écoutez vous prenez vos désirs pour la réalité donc ça il faut il faut avoir un peu de prudence dans l'observation bien voir effectivement que nous avons une fragilité due à la fragilité américaine et pour moi au fait d'avoir abandonné notre position particulière à l'intérieur de ce jeu en tant que nation française c'est ça la fragilité c'est que nous sommes embarqués dans une idée européenne que certains disent européiste qui est absurde et qu'il faut revenir dans notre position alors après quel va être le jeu bon effectivement nous sommes l'Occident mais nous sommes aussi quelque chose de particulier dans tous les pays que je viens de citer et cette cette particularité nous pouvons en jouer si jamais nous montrons que nous contestons de temps en temps ce que peuvent dire les uns ou les autres alors maintenant il va y avoir une conjoncture peut-être différente dans quelques mois aux Etats-Unis peut-être la même mais 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 de toute façon très difficile les Etats-Unis deviennent un une configuration difficile à diriger vous avez vu pour preuve ce qui s'est passé tout dernièrement qui a été ignoré par le journalisme français et ce qui s'est passé par le gouverneur du Texas qui s'est rebellé contre la Confédération sur l'immigration des Mexicains donc on voit que la vie n'est pas aussi simple aux Etats-Unis et que la vie de l'Europe est compliquée et qu'il faut savoir tirer notre épingle du jeu et pour tirer notre épingle du jeu il faut que nous ayons des positions claires et que nous retrouvions la puissance et nous pouvons retrouver la puissance que si nous combattons trois mots essentiels l'endettement de ce pays qui est trop important la balance commerciale qui est complètement déséquilibrée et le déficit budgétaire qui continue à se creuser donc c'est notre travail de réussir ça c'est le travail des dirigeants actuels qui n'ont pas l'air de le prendre en main et des dirigeants futurs français mais c'est possible lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir je vous rappelle en 1958 il a trouvé une situation difficile du point de vue économique et c'est grâce à la politique intelligente qui a conduit à avoir des possibilités de de liquidité et de manœuvre des marges de manœuvre que le général de Gaulle a pu mener la politique nationale qui l'a menée mais effectivement je reconnais qu'avec le déficit commercial avec l'endettement et avec le déficit budgétaire nous ne sommes pas dans une position très agréable pour retrouver ça mais j'appelle de mes voeux qu'on le retrouve et il y a les forces vives de la nation sont capables de le faire les forces vives de la nation pas forcément les forces européistes qui considèrent que c'est l'Europe qui va nous sauver je ne suis pas d'accord C'est aujourd'hui une organisation inorganisée par conséquent ça n'aura qu'un temps je pense que ça permet au chef d'état de se voir il en reste toujours quelque chose disons que leurs intérêts ne sont pas les mêmes donc tout ça ça n'aura qu'un temps c'est 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 pas voilà Alors sur la première question depuis le départ je considère que les conflits se règlent à un moment par un compromis ces compromis sont-ils viables ou non viables ça l'histoire le dira mais il y a un compromis et donc les conflits se règlent en discussion donc on se voit mal contrairement à beaucoup de géopoliticiens en chambre la Russie envahir tous les anciens pays des non soviétiques et c'est ingérable ingérable donc je pense que la Russie n'est pas forcément facilement gérable et vous avez quand même vu tout ce qui s'est passé au Caucase autrefois il y a des des nationalités à l'intérieur de la Russie telle qu'elle est aujourd'hui qui sont d'une grande complexité qu'il a fallu une force importante et des dérèglements militaires importants pour calmer je vois mal ce n'est pas l'intérêt de la Russie d'aller beaucoup plus loin et par conséquent un compromis forcément possible à un moment on a envie qu'il soit possible je pense qu'il y a beaucoup de jeunes russes et beaucoup de jeunes ukrainiens qui meurent ou qui sont blessés aujourd'hui de façon complètement inutile alors qu'il serait temps de discuter et de faire un compromis donc je pense que ça va avoir lieu au moment où les dirigeants de ce côté-ci de l'échec qui est auront compris qu'il faut le faire bon moi je ne suis pas en position je ne suis pas je n'ai pas été élu je suis un chef d'entreprise depuis très longtemps je vois des désagréments parce que la Russie sorte du périmètre des sociétés dans lesquelles je peux œuvrer beaucoup de mes de mes confrères ont dû sortir puis puis ensuite trouver des moyens détournés pour vendre leurs produits en Russie tout ça est lamentable et hypocrite et déplaisant sur le plan énergétique il y a deux hypothèses la première c'est que nous continuons en Europe avec le pacte vert et nous disparaissons de l'industrie et en tant que pays en tant que pays au pluriel c'est à dire que ce pacte vert est notre notre mort assurée dans les 10-20 ans qui viennent quand nous n'attendons plus personne deuxième hypothèse c'est que nous arrivons à persuader les populations et les chefs d'état que il faut revenir sur le pacte vert auquel cas nous avons encore une chance d'exister et cette chance d'exister nous permettra à un moment lorsque les armes se seront tues de voir comment nous nous réorganisons avec les énergies que nous avons quand nous disposons dont les énergies fossiles pendant un certain temps encore donc l'hypothèse sur laquelle est basé le pacte vert c'est que nous allons disparaître en tant que pays utilisateur des énergies fossiles cette hypothèse est absurde et n'aura pas lieu le jour où nous n'aurons plus d'élés fossiles on n'aura plus d'industrie tout court et on n'aura plus d'agriculture tout court c'est pas vrai on va essayer de diminuer notre dépendance à l'égard des énergies fossiles elle ne disparaîtra pas donc si nous continuons à estimer que toute la population de l'Europe circulera désormais en véhicule électrique il y aura la moitié de la population européenne qui va déménager ailleurs et ça n'aura pas lieu donc il restera une utilisation des énergies fossiles en Europe le problème c'est de diminuer le pourcentage de commencer au moins par ce qui est le plus intelligent c'est-à-dire diminuer l'utilisation du charbon en Allemagne et en Pologne plutôt que d'empêcher les agriculteurs français à bientôt à utiliser leurs voitures thermiques et les forcer à prendre des tracteurs deux fois trop lourds électriques pour aller dans les champs qui ne pourront pas aller dans les champs dès qu'il pleuvra donc tout ça c'est-à-dire à un moment il faut il faut savoir si on a envie d'utiliser le retour d'expérience les résultats scientifiques le progrès scientifique le progrès technique ou si on a envie de satisfaire des dogmes d'idéologues complètement farfelus donc nous allons avoir à faire ce ce retour sur le pacte vert et l'idéologie derrière le pacte vert à ce moment-là nous allons avoir une carte de l'utilisation des ressources énergétiques et nous allons devoir après les compromis nécessaires nous mettre en situation de voir si nous regardons les fossiles issus de Russie de nouveau mais de façon beaucoup moins frénétique que ce qu'il y avait fait avant la frénésie n'est pas venue des français la frénésie est venue de l'Allemagne l'Allemagne voulant avoir un potentiel industriel moins cher que le potentiel de ses voisins a dit je vais avoir un accord avec les russes et je vais être complètement dépendant des russes en s'ensemble le gaz les européens français ont dit c'est une erreur il faut garder notre capacité d'avoir un mix électrique quand on va un mix énergétique et nous allons aller ailleurs nous aussi ne pas être dépendants des russes donc il n'est pas question d'être dépendants des russes encore de nouveau j'espère en tout cas en ce qui concerne la France ça n'a jamais été le cas et les allemands devraient suivre notre position et utiliser l'ensemble de ce qui est possible et l'ensemble de ce qui est possible c'est des fossiles en moins grand nombre et l'énergie nucléaire en plus grand en plus grand nombre aussi donc vous avez eu tort de fermer vos centrales nucléaires vous allez les rouvrir et nous allons continuer à en faire parce que ça nous rend indépendants et nous allons aller vers la quatrième génération des centrales électriques c'est à dire l'utilisation des neutrons rapides que nous avons éliminé deux fois une fois en 97 avec monsieur Jospin et une fois avec Astrid avec monsieur Macron nous avons utilisé les neutrons rapides qui vont permettre d'avoir 1500 ans de combustibles en Europe pour des centrales nucléaires 1500 ans normalement ni vous ni moi ne seront toujours vivants normalement donc voilà c'est quand même intéressant de remettre les pendules à l'heure donc nous avons l'occasion à l'heure actuelle de mon point de vue de remettre les pendules à l'heure les agriculteurs ont montré récemment qu'ils n'étaient pas contents les agriculteurs européens donc c'est une Europe unie l'Europe des peuples qui dit non cette Europe des peuples dit non au pacte au pacte vert dit non aux farfelus qui ont imaginé un avenir décroissant et si jamais nous retournons vers la croissance et si jamais nous allons vers quelque chose qui est loin d'être farfelu c'est à dire un compromis dans ce conflit indécent entre la Russie et l'Ukraine nous allons voir comment nous nous organisons avec le retour d'expérience ne pas avoir trop de dépendance et ne pas avoir trop de dépendance ça veut dire avoir plusieurs cordes à notre arc de manière à ce que si jamais à un moment la Russie disparaît nous ne nous retrouvons pas dans cette situation d'aujourd'hui où hypocritement nous utilisons les ressources russes officiellement ne l'utilisant pas je pense qu'il faut à un moment être sérieux professionnels et j'engage les dirigeants français à être un peu plus professionnels voilà qui Musique